Bonsoir, je vais vous faire une petite introduction à DART sous le prisme d'Angular2. Je m'appelle Jérôme Bédé, je suis un développeur plutôt Java, qui travaille sur des assez grosses applications pour l'administration des douanes. Et depuis le début de DART, je suis cet outil, ce langage. Et quand j'ai voulu m'intéresser à Angular2, je me suis dit, je vais regarder avec DART. Et donc, c'est cette expérience-là que je vais vous faire partager. Alors, je vais essayer de vous expliquer, enfin de vous donner des petits indices, ou l'envie en tout cas, de choisir DART et pourquoi pas DART avec Angular. Donc là, je vais vous faire une petite présentation rapide de DART. Donc, le contexte, c'est un langage qui a été créé, principalement pour faire des grosses web apps. On peut en faire des petites aussi, mais c'était surtout, il fallait qu'il soit adapté à faire des grosses web apps. Des problématiques aussi de performance qui sont d'autant plus vraies quand on fait des grosses web apps. La productivité du développeur est aussi quelque chose d'assez important pour eux. Ils en parlent souvent, de ne pas bloquer le développeur, que son workflow soit tel qu'il le souhaite, qu'il soit adaptable. Il fallait que ce soit un langage qui soit facile à apprendre. Alors, facile à apprendre surtout pour des gens qui viennent de langages comme Java ou Donnet, enfin C-Shark, et qu'il n'y ait pas de surprise. Alors, pas de surprise, ce qu'ils entendent par là, c'est pas de hosting, pas de différence entre le égal-égal et le égal-égal-égal. Donc, tous ces petits trucs qui ne plaisent pas vraiment, qui ne posent pas de problème aux vrais développeurs web, mais qui posent des problèmes aux gens qui viennent de langages comme Java ou autre. Donc ça, c'est un langage beaucoup qui est plus agréable, plus facile à assimiler. C'est pas qu'un langage en fait. Quand on parle de Dart, il y a le langage bien sûr, mais c'est surtout toute une plateforme et tout un écosystème de librairies Dart qui viennent avec. Et tout ça forme un ensemble assez cohérent. Un petit truc que moi, c'est un sentiment que ça me donne à chaque fois que je m'intéresse à cette plateforme, c'est que c'est très professionnel, je trouve. Dès le début, il pense à faire des bonnes pratiques, d'expliquer pourquoi ces bonnes pratiques, il faut les mettre en œuvre, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Il y a toujours une réflexion autour de ces problématiques qui fait que c'est quelque chose qui apparaît comme quelque chose de carré. C'est bien documenté. Donc si vous voulez essayer, il y a plein de documentations pour vous mettre le pied à l'étrier. Et vous n'êtes même pas obligé d'installer quoi que ce soit pour essayer Dart. Il y a un éditeur en ligne. Le langage en lui-même, c'est un langage orienté objet, basé sur les classes, un héritage unique, et typé optionnellement. Donc ça, c'est la petite caractéristique du langage. C'est que les types, ils sont optionnels, on n'est pas obligé de les mettre. Donc là aussi, il y a des bonnes pratiques qui sont indictées pour nous dire quand c'est que ça vaut le coup de les utiliser. Et en fait, il faut voir les types pas vraiment comme un type système habituel, mais plutôt comme de la documentation pour les êtres humains. Donc nous, quand on lit le code de quelqu'un d'autre, on va voir ce qui se passe. Et pour les outils. Donc en particulier pour les IDE, comme ça on a de la complétion, on a plein d'utilitaires pour naviguer dans le code, etc. Donc en dehors du langage, bien sûr, il y a les fonctions avec la notation de face à haut. L'asynchronie, il y a tout un package qui est dédié au traitement asynchrone. C'est au cœur du langage. Donc notamment, il y a les classes futures qui nous permettent de récupérer un résultat après un traitement dans le futur. Et les streams qui permettent de gérer des séquences d'événements asynchrones. Et ça, c'est pas limité à une petite partie de l'API. C'est vraiment partout, dans toutes les livreries, dans tout le SDK de Dart. Il y a même des mots-clés spéciaux comme Async, Wait, qui nous permet d'écrire plus facilement le code quand c'est du code asynchrone. Je vous montrerai dans la petite démo tout à l'heure. Dans le langage aussi, enfin, dans la plateforme telle qu'elle a été prévue, il y a eu, dès le début, la notion de package et de librairie. Donc c'est assez facile de faire sa petite librairie et de pouvoir la partager. Donc la plateforme, d'abord, c'est une machine virtuelle. On peut coder des serveurs comme ça, directement sur la machine virtuelle Dart, des applications en ligne de commande, des scripts. Et la petite particularité aussi, c'est que la machine virtuelle, elle est intégrée dans une version modifiée de Chromium, qu'on appelle Dartium. Et c'est une version du navigateur qu'on utilise en développement. Il faut savoir que ceux qui sont derrière le langage Dart et toute la plateforme, il y a plein de gens qui travaillent depuis très longtemps sur les machines virtuelles, notamment Java. Et un des papas d'art était l'artbac qui coordonnait le projet V8 sur Chrome. Donc, ils se connaissent en JavaScript aussi. Ça, c'était pour la petite histoire. Il y a bien sûr un compilateur Dart ou JS pour pouvoir faire des web apps et qu'elles soient déployées sur les navigateurs de tout le monde. Et l'autre grosse partie de la plateforme, c'est l'utilitaire Pub. C'est lui qui gère les dépendances. Donc, il y a un repos global qui a pub.dartland.org et qui permet de récupérer des dépendances dans notre projet pour utiliser des librairies externes. Et là, il y a une petite spécificité si on compare à NPM, par exemple, c'est qu'il y a un repos local donc on ne télécharge pas à chaque fois toutes les librairies sur tous les projets. C'est bien. Avant, ils faisaient des simulinks vers le repos local et puis ils ont amélioré ça parce que ça posait des petits soucis. Mais bon, ça marche bien. Même aussi, faire d'outils de build. Donc, il y a différentes commandes mais celle qu'on utilise le plus et que je vais vous montrer là, c'est le build. C'est à la fin, on a fini, on veut livrer justement un truc et on appelle pub build et il nous construit le projet en compilant tout en javascript, etc. Je vous montrerai tout à l'heure. Et surtout, serve. Là, c'est pour le développement. En fait, ça démarre un petit serveur et les ressources sont délivrées dynamiquement. Tout ça, c'est basé sur des transformeurs. Donc, ça n'a rien à voir avec les robots. Je vous montrerai un peu plus tard. Ça sera plus simple à expliquer. Et pub aussi impose une arborescence définie. On verra plus en détail aussi tout à l'heure. C'est sympa pour retrouver les choses et savoir naviguer dans le projet. Alors, Angular et Dart, c'est une histoire qui est assez vieille puisqu'il y avait déjà une version d'Arc de Angular 1. Et avec Angular 2, ça a été, dès le début, une des trois langages cibles. Donc, il y avait TypeScript, Javascript et Dart. Donc, si vous allez dans les docs, normalement, il y a un petit combo box pour passer sur les documentations Dart qui sont un peu moins complètes que celles de TypeScript quand même. C'est utilisé chez Google, par exemple. Ils ont annoncé que la partie client UI de AdWords le truc qui leur amène plein d'argent avait été réécrite en Angular 2. Et en fait, c'est Angular 2 avec Dart. Donc, en interne, ils ont une grosse, beaucoup d'utilisateurs qui sont très demandeurs d'ailleurs au niveau de la plateforme. Il y a certaines fonctionnalités qui sont complètement couvertes déjà par Dart. Donc, ils ne sont pas reprises telles qu'elles par rapport aux versions TypeScript et Javascript. Notamment, tout ce qui est asynchrone, je vous l'ai dit, il y a Future et Stream qui existent. Donc, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et notamment aussi, les appels HTTP, on utilise directement ce qui existe déjà sur Dart puisque par défaut, les librairies HTTP et Dart renvoient des futurs. Donc, on n'a pas besoin d'une version spécifique qui renvoie des promesses, par exemple. La facilité. Alors là, c'est tout à fait en lien de ce qu'on disait tout à l'heure avec le CLI. C'est, moi, quand j'ai commencé, j'ai regardé Angular 2. J'ai commencé par TypeScript, comme tout le monde. Et puis, quand j'ai vu la masse d'outils qu'il fallait agréger pour arriver à obtenir quelque chose, je passais assez vite sur Dart pour faire mes tests. Et c'est vrai que c'est facile. Avec Utilitaire Pub, on fait Build, ça nous construit le projet. On fait Serve, ça nous distribue les ressources et on peut développer facilement. Après, ce n'est pas aussi étendu que le CLI. Mais bon, c'est un des aspects qui m'a fait partir sur ça pour essayer Angular 2. Il faut savoir qu'au mois de juillet de cette année, Dart est devenu, Angular Dart est devenu un peu indépendant. C'est-à-dire, avant, il était construit à partir de TypeScript. Et puis là, il est devenu maintenant Angular 2 pour Dart et vraiment une implémentation spécifique Dart. Il y a une équipe dédiée. Justement, ils ont fait ça parce que je pense qu'ils avaient beaucoup d'utilisateurs internes qui avaient besoin qu'on travaille pour eux. Donc, je vais vous présenter un petit exemple avec une web app Angular 2, vraiment pas beaucoup plus qu'un Hello World. Il y aura deux composants, un routeur, service et un petit web service reste qui sera écrit aussi en Dart. Mais avant de passer dans le code, je vais vous décrire quelques petits éléments du projet. Comme ça, ça sera plus facile pour vous de vous retrouver. Donc, dès qu'on utilise Pub, le fichier à la base de tout, à la racine du projet, c'est PubSpec. Donc, c'est ce qui décrit le projet. Vous avez plein d'informations qui décrivent le projet. C'est là où on indique les dépendances et une troisième partie, les transformeurs. Donc là, il y en a un pour Angular 2, pour Bootstrap, etc. Alors, je vais revenir un peu sur cette notion. Les transformeurs, c'est quoi ? C'est des objets Dart, en fait, dont le seul travail, c'est de prendre des assets à l'entrée, d'appliquer des transformations dessus et de sortir des assets en sortie. Pour faire plus simple, par exemple, il y a un transformeur qui fait Dart, tout JavaScript. Donc, il prend les sources Dart et qu'il les met dans un fichier JavaScript. Là, il y a un transformeur Bootstrap, par exemple. Il va regarder dans la page HTML du projet tous les liens où il y a un lien avec, justement, le Bootstrap package et remplace par une EAL vers un CDN et met les versions minifiées, du coup. Donc, voilà, c'est le travail des transformeurs. Ils sont lancés les uns à la suite des autres, ils peuvent être lancés en parallèle, etc. Mais en général, on les met les uns après les autres. En fait, il faut consommer du Dart en JavaScript. Du Dart en JavaScript, il y a un transformeur pour ça. Après, il y a un transformeur spécifique pour tout ce qu'on indique ici, par exemple. Là, il y aura des transformeurs spécifiques pour Angular 2. Ils font des... En fait, d'après ce que j'ai compris, plutôt qu'utiliser l'API de réflexion, qui, en fait, est assez coûteuse, elle fait beaucoup de... beaucoup de sorties JS, ça fait des gros fichiers. Alors, en particulier, ils génèrent du code dans ces transformeurs-là pour prendre en code cette problématique. En fait, moi, je vais arriver avec l'universcence. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as couruées pendant la démo, mais importe une dépendance JS. Ah, on peut faire ça. Ça, je ne l'ai jamais fait, je connais très peu. Mais on peut... Il y a toute une API d'interopérabilité avec JavaScript sur laquelle ils mettent beaucoup d'énergie, justement, pour rendre simple, pour pouvoir incorporer des librairies JavaScript dans un module Dart. Alors, je vous parlais de l'organisation du projet. Donc, c'est très codifié. Dans le web, on met les ressources spécifiques à la partie web. C'est-à-dire là, j'ai juste une page HTML et un fichier Dart qui est vu, qui boostrate juste l'application. La grosse partie du code, on le met dans Lib, parce que toute application Dart est vue comme une librairie qu'on peut réutiliser. Donc, dans Lib, c'est là qu'on met en général tout notre code. Directement dans la racine de Lib, c'est la partie publique de l'API. Et dans l'insertion, on s'organise comme on veut. C'est les implémentations, on fait les trucs dont on ne veut pas que les autres puissent se dépendre. Comme ça, on peut bouger, percer des trucs, etc. Le fichier, le répertoire bin, c'est là où on met toutes les applications, serveurs, script, etc., en ligne de commande. Donc là, c'est là où j'ai mis mon petit web service REST. Et bien sûr, il y a le répertoire build qui n'apparaît dès qu'on lance un pub build pour construire notre web app en JavaScript qu'on peut ensuite déployer sur un serveur pour être lié par n'importe quel navigateur. Avant de plonger dans le code, juste quelques petits trucs. que j'ai utilisés, mais que je ne vous montrerai pas dans le code. Le langage est assez sympa. Il y a plein de petits trucs de sucre syntaxique pour nous faciliter la liste. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. Donc il y a les cascades qui sont assez sympas. On a tous valorisés déjà des objets en utilisant des bouquets. Donc ils ont pensé à ça et ils ont utilisé l'opératoire cascade qui est point-point sur lequel on peut gêner sur un objet plein d'opérations. Donc là, j'ai cité l'objet. Et du coup, c'est vachement plus sympa à écrire et même à lire. Un autre truc qui est sympa, c'est l'interpolation des chaînes de caractères. Mais là, c'est sur tous les strings en fait. Au début, même, il n'y avait pas l'opérateur plus pour agréger une chaîne de caractères avec une variable, etc. Donc, on utilise l'interpolation. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Et pour le coup aussi, j'ai montré les paramètres. Il y a plein de types de paramètres. On peut mettre des paramètres optionnels avec des crochets ou des paramètres optionnels nommés et affecter des valeurs par défaut à ces paramètres-là. Donc ça, c'est assez sympa quand on valorise quand on appelle une méthode où il y a beaucoup de paramètres plutôt que de les mettre les uns à la suite des autres et de compter le premier, le deuxième, le troisième, ils utilisent souvent les paramètres nommés justement. Comme ça, on appelle la méthode et on donne les paramètres dans l'ordre qu'on veut. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui nous facilitent de la gérer. Donc avant de passer à la suite, je vais vous montrer dans le projet comment ça marche. Donc là, j'utilise IntelliJ avec un plugin, le plugin Dart. Il y a le même sur WebStorm. Il y a aussi Sublime qui est supporté. Enfin, il y a un plugin qui existe et pour Atom aussi. Je vais passer à un mois de présentation. Donc je ne vous reparle pas de l'arborescence que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Donc dans le répertoire SRC, c'est là où j'ai mis la plupart de mes composants et de mes ressources. J'ai démarré un petit serveur ici. Donc j'ai lancé un pub serve et donc il m'a lancé un petit serveur qui va me distribuer les assets. Et quand je rafraîchirai pour que je fais des modifs, c'est ce serveur qui s'occupe de tout. Donc je vais passer à un mois de présentation. Alors, il m'a tout perdu. Donc là, c'est quoi déjà ? Donc là, c'est le fichier main.dart main.dart que j'avais mis dans le répertoire web. C'est juste je peux changer la taille de la police. Je ne me souviens plus trop où c'est. C'est le fichier. Je peux changer le faire. C'est le fichier. C'est le fichier. C'est le fichier. non je peux pas je vais mettre 40 au début non c'est ailleurs c'est plutôt là non non mais c'est plutôt là voilà donc tout était prêt donc ça va mieux même au fond donc ça c'est le juste la classe de bootstrap donc c'est de l'angular assez standard vous remarquerez que pour le reste des composants j'importe mes composants comme si c'était une librairie normale alors donc le app composante donc on a les annotations bien sûr pour rajouter des métadonnées sur notre code donc là c'est juste la configuration la configuration du routeur et le composant principal qui utilise la page HTML qui est au même niveau donc rien d'extraordinaire là dedans le const ici ça veut simplement dire qu'il faut que ce soit constant avant le compute time donc si je vais voir le composant le deuxième composant donc qui s'appelle display region listing donc on a bien un composant standard comme on peut retrouver dans le dans le tad fleet il y a juste ce mot clé pour définir des tableaux là un tableau constant ensuite on déclare nos variables tout simplement ici le underscore c'est pour c'est pour indiquer que cet attribut de l'objet il est privé il n'y a pas de mot clé privé la convention c'est de mettre un underscore devant donc j'ai un constructeur qui initialise directement mon service qui est injecté et ici vous avez un exemple de programmation asynchrone donc vous verrez ça ressemble vraiment à ce qu'on peut retrouver sur TypeScript ici on ne récupère pas une promesse mais un futur donc on gère on gère quand on récupère le résultat de l'appel au service qui va récupérer les régions et en cas d'erreur on l'indique avec un cas de chéron donc l'autre composant c'est Display Région Détail où là justement j'ai mis une alternative j'ai utilisé les mots clés du langage pour gérer les appels asynchrone donc ici même topo il y a les propriétés il y a le constructeur qui initialise tous mes attributs et ici vous voyez j'ai rajouté sur cette le on init async c'est pour dire indiquer que cette méthode va être en asynchrone et en fait au moment où je vais appeler mon service pour aller récupérer mes objets de domaine je vais mettre le mot clé away c'est à dire que le code il s'arrêtera là jusqu'à ce que je reçoive ma réponse et ma réponse ça ne sera plus un futur du coup mais ça sera directement le résultat du futur du coup au lieu de mettre le zen avec une lambda à l'intérieur une fonction j'écris ça comme du code procédural donc ça c'est sympa quand on a souvent des appels asynchrone qui s'appellent les uns les autres on écrit le code asynchrone comme on écrirait du code normal donc pour gérer les erreurs il n'y a pas de toucher évidemment c'est avec un try catch assez banal donc mon service ici j'ai utilisé la même différence la première méthode utilise le futur et l'appui qu'il y a autour donc quand je reçois quand je fais un appel une request vers un serveur la méthode request me renvoie un futur et donc je code le fait que quand j'aurai la réponse j'irai lire mes régions je lirai le json etc et je renverrai des objets métiers et donc je renvoie bien sûr un futur qui contient une liste de régions donc ça le générique c'est peut-être pas habituel pour tout le monde on n'est pas obligé c'est ça l'avantage on n'est pas obligé de mettre tous les types ici je les ai mis pour que vous puissiez voir ce qui est retourné pareil pour les paramètres de méthode on pourrait arriver à écrire un code d'art sans mettre aucun type ça marche pareil donc la deuxième méthode j'ai utilisé les mots-clés async et await justement pour simplifier l'écriture de la méthode et puis avoir à gérer les appels à méthodes zen en cascade donc ici quand la request est appelée j'attends la réponse j'attends plus un futur mais un objet de type request et ensuite je fais mes traitements dans la foulée donc voilà en gros pour le code maintenant je vais très rapidement vous montrer le workflow donc ici j'ai démarré ici mon petit web service d'art rest donc c'est les classes d'art qui utilisent là aussi les futurs et les et éventuellement les streams donc ici j'ai les deux j'ai ici l'utilisation d'une future alors je vais décaler un petit peu donc ici je demande de créer je demande la création d'un serveur qui coûtera sur le localhost sur le port 8080 c'est de la programmation en synchrone donc quand le serveur est créé il me le donne avec une fonction et dès que le serveur est créé je me mets à écouter dessus et là en fait le serveur c'est un stream donc il attend une succession d'événements qui seront des requests en fait et là j'utilise une API particulière pour ne pas avoir codé mon web service reste à la main mais juste en déclarant une classe toute bête avec des annotations où je précise quelle méthode je vais supporter dans mon web service et quelles URL seront accessibles donc là j'ai déjà démarré mon web service donc je fais un clic droit run as sur le main il se met à écouter donc l'observatory c'est quelque chose qui permet de voir ce qui se passe dans la VM d'art je passe sur ça et ensuite ici ah mince ah pas cool dans le terminal j'ai secours j'ai tout perdu j'ai lancé un pub serve qui sur le port 80-85 donc pub serve c'est ce que je lance en mode développement donc dans le pub serve il n'y a pas la compilation d'art vers javascript on va déployer directement des classes d'art et je vais utiliser le navigateur d'artium spécialisé où il y a une VM qui est incluse pour le développement donc voilà ici j'ai mon d'artium et donc j'appelle tout simplement mon serveur et là il va me distribuer les assets et admettons que j'aille faire une petite modif quelque part dans un de mes composants ici je change le titre par exemple hop je sauve je reviens sur mon navigateur vous voyez le le pub serve a fait son travail ça a bougé on voit pas bien et donc je fais je rappelle la page et hop j'ai ma modification donc ça c'est le workflow en développement je vais pas m'attarder plus ensuite quand on veut quand on veut créer sa version donc son application pour qu'elle soit déployée sur un serveur et utilisable par d'autres navigateurs on fait un build qui est là et pour le coup nettement plus long où là il va y avoir tous les transformers qui vont être utilisés notamment celui qui transforme le code d'art en javascript donc c'est plus ou moins long donc là ils font plein d'optimisation ils minifient le code en fait c'est du code qui est prêt à être utilisé sur et à être déployé sur un serveur donc voilà ici j'ai eu mon build qui a été créé j'ai mon javascript qui a été minifié etc donc voilà pour le pour la simplicité du workflow en développement et pour faire les tests donc bien sûr j'ai pas pu couvrir tout ce qui existe dans l'art j'espère juste vous avoir donné l'envie d'aller jeter un coup d'oeil bientôt il y aura la version 2.0.0 de Angular pour Dart puisque les versions ne sont pas collées avec celle de TypeScript ils se sont arrêtés longtemps à la beta 17 quand TypeScript partait sur toutes les releases là qui était un peu folle d'ailleurs donc ça sera lancé sûrement au Dart développeur summit fin octobre il y a un autre truc qui vient avec Dart dont il part beaucoup c'est Flutter c'est pour écrire des applications mobiles en Dart et qu'elles soient avec une cible iOS et en gros voilà je vous remercie de m'avoir écouté avec un peu de m'avoir écouté les deux appels